et bonjour bienvenue sur ce podcast donc là ça va être sur mon bullet journal et je vais vous montrer du coup la partie spécifique pour le tricot et la couture j'en parlerai aussi dans mon prochain podcast couture mariage où je vais parler de toute l'organisation do it yourself que j'ai fait pour le mariage donc surtout couture et tricot mais du coup comment je me suis appuyé sur mon bullet journal pour 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 ce suivi là c'est pas ça qui m'a permis de m'organiser mais bon un petit peu je vous montrerai ça bien et ben donc j'ai deux boulettes journal j'en ai un c'est un peu mon agenda si vous voulez que je fais moi même donc où j'ai rien de très compromettant mais là j'ai mon planning à l'année et puis voilà moi mes plannings je les trouve jamais les plannings déjà acheté de d'agenda habituel je les trouve jamais au format qui me plaît et donc là donc j'ai je viens de vous montrer une demi année là c'est l'autre demi année 2021 et la 2022 qui tient sur une page voilà donc en fait j'aime bien voir mon organisation pas trop l'organisation de quelqu'un d'autre et alors là sur une autre page vous voyez c'est la partie do it yourself donc là j'ai mes tricots donc en marron là et donc de quand je les commence à quand je les termine et puis en noir les coutures de quand je les commence à quand je les termine donc là c'est des longs projets parce que c'est la robe de mariage donc c'est forcément beaucoup plus long qu'un projet habituel où ça me prend éventuellement une seule journée par exemple mais top ségure là ils sont tout petit et peut-être t-shirt hop mais voilà la robe de mariage bon bah il fait presque une moitié d'année quoi donc voilà comment je fais donc là c'est mes suivis au train je mets aussi voilà je sais pas quand je vais courir par exemple je mets une petite barre et puis une grosse barre quand je fais une session un peu plus grande que d'habitude je sais pas pour le boulot mais réunion puis là c'est mon mood tracker voilà oui donc moi j'ai choisi que deux couleurs bien ou pas bien j'ai des papiers qui traînent voilà grosso modo donc j'ai fait en fait je les fais semaine par semaine donc en un demi centimètre voilà vous voyez il ya deux points deux points c'est un demi centimètre et donc en un demi centimètre chez moi c'est une semaine voilà tout en bas voilà vous voyez il ya les semaines et puis là je mets un peu ce qui a un mot qui qui rappelle ce qui s'est passé lors de cette semaine voilà si je suis partie en dehors de chez moi si j'ai cousu non-stop enfin non-stop beaucoup sur une semaine voilà donc voilà pour cette affaire bullet journal donc là j'ai préparé le mois de juin voilà donc à chaque fois pour un début de mois je mets le mois qui se présente donc je reprends ma demi année je regarde ce qui était déjà noté et je les reporte là donc à perso pro et les anniversaires et puis là je mets des petits encarts et donc j'ai un encart pour chaque chose et donc là j'ai pas encore trop rempli parce que le mois de juin n'a pas commencé mais c'est ce que je sais que donc ça c'est un peu les les choses à se rappeler pour le mois ou les idées c'est pas des choses obligatoirement à faire c'est pas forcément une to do list ces choses à se rappeler donc là c'est par exemple mes idées de pour mettre dans mes podcasts je les mets là donc là c'est les choses à me rappeler pour le mariage donc ça se remplit plus en ce moment là c'est mon administratif habituel voilà chacun fait ses petites cases mais je vous donne des petits exemples donc voilà une semaine alors les semaines quoi sont alors un peu comment vous montrer ça voilà je peux faire une semaine entière mais vous avez vu j'ai eu des semaines vides où j'avais pas beaucoup de choses à faire pas trop de to do list ou du moins je les avais en tête je les ai pas écrit j'ai pas ressenti besoin de les écrire et donc là la semaine le mois dernier j'avais l'impression de pas avoir beaucoup de choses donc j'ai fait des semaines comme ça donc là tu es la semaine 19 20 21 22 et puis là je remets quand même les choses prévues ça ces choses prévues donc si j'ai un truc spécial de travail si j'ai un rendez vous voilà les choses comme ça ou les rendez vous pour les enfants et puis là c'est mes to do list et donc voyez c'est bien rempli donc le mois prochain avec le mariage qui arrive c'est sûr que je vais reprendre une page une semaine donc ça c'était pour ma partie organisation voilà mais c'est plus pour poser mes idées en fait je dors mieux quand je sais que j'ai posé quelque chose si j'ai peur d'oublier je peux ne pas dormir de peur d'oublier de rappeler il y a du bruit parce que les enfants sont là forcément donc c'est la magie de voilà c'est la magie coucou c'est la magie du de la vie de famille bien sûr t'as trouvé ton ton livre musical oui tu nous fais écouter oui 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 c'est un bel interlude c'est bien moi j'aime bien tes musiques j'aime bien quand tu chantes aussi un peu tes chansons alors sur ce nous on va continuer donc ce bullet journal là oui c'est suit vraiment sur le tricot en bas et la couture en haut donc hop la couture et donc là je mets mes projets couture donc je mets le tissu la taille que j'ai faite les changements que j'ai fait les modifications éventuelles et voyez pour retrouver mon projet comme ça j'ai agrafé mes petits bouts de tissu voilà je fais des petits dessins j'ai aucune prétention je suis pas forcément très forte en dessin voilà là c'était la robe d'hiver que je m'étais faite en molleton voilà là c'était une robe en wax que je m'étais faite je suis contente elle est assez ressemblante puisque aller dessiner du wax c'est dur en fait on s'en sort voilà ma robe de marie qui est là donc j'ai fait des petits dessins voilà donc bref j'ai fait plein de choses j'ai pas encore tout dessiné tiens j'ai été faite voilà mes top ségure le short je l'ai pas dessiné encore donc je vais le faire quand j'ai envie je me presse pas voilà des fois il ya des vendeurs par exemple là c'est stragié je crois que c'est stragié d'ailleurs je suis pas sûr mais il me semble ils mettent des petites étiquettes normalement sur les tissus et donc là je la colle là comme ça si jamais parce que j'ai acheté plein de tissus blanc derrière moi donc j'en ai acheté dans plusieurs boutiques différentes et donc ça me permet de me rappeler où je les ai acheté surtout donc j'essaie de les noter mais des fois j'oublie donc c'est pas mal je trouve ça de garder ces petites étiquettes pour mettre dedans ensuite alors je vous ai pas montré peut-être la première page que je vous remonte et si vous voulez du gros gros plan et que je vous filme ça vraiment mieux vous me dites puis je ferai ça me prendra pas tant de temps que ça vous voyez je mets j'ai un petit sommaire quand même au début où je mets ce que j'ai fait voilà et si j'ai fait des modifications ou non et la taille que j'ai fait enfin c'est vite fait c'est pour répertorier vous voyez on voit un petit peu à travers sur ce sur ces feuilles là mais bon c'est avec du papier recyclé certifié par wwf c'est vegan blablabla donc ça c'est pas mal mais si vous voulez un tissu épais pour vraiment dessiner dessiner bien celui-là il n'y a pas mieux il y a plusieurs versions de celui-là je vais vous donner yopentom moi je l'ai acheté sur en ligne sur amazon je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez retrouver celui-là mais alors là moi j'ai jamais eu plus épais que ces feuilles là donc il a l'air d'avoir beaucoup de pages mais c'est surtout que les pages sont épaises et là on peut dessiner elles sont épaises on voit jamais à travers même s'il y a de l'eau qui tombe ou quoi pas de problème avec celui-là donc ça c'est vraiment une marque que je rachèterai à tous mes billets de journal pour celui-là qui ce qu'il y a de bien en fait il se caractérise par des petits animaux alors vous pouvez avoir différents animaux vous voyez elle est un peu gaufrée la couverture ce qui est bien c'est qu'on peut arracher facilement les feuilles en fait il ya des petits pontiers on peut arracher les feuilles facilement c'est ça qui vous botte donc la couture on a fait le tour ah oui et puis j'ai gardé une page pour les mesures de moi et de mes filles et de mon mari voilà j'ai une page mesure en fait juste après mon sommaire alors c'est jamais facile de savoir combien de pages à garder alors j'ai mon sommaire et puis j'ai laissé une page entière de sommaire et je m'étais dit encore une double page de sommaire et donc là j'ai mis nos mesures à toutes moi j'ai toujours peur de mettre les choses de manière définitive je me dis mais les mensurations c'est quelque chose qui peut changer donc je les ai mis au crayon papier je sais pas si vous faites ça aussi moi je me dis si j'écris définitivement après je pourrai plus raturer ce serait moche alors qu'en fait je change pas de mesure je j'ai un poids qui varie assez peu donc je sais pas donc pour moi j'ai commencé à le mettre au crayon papier alors pour mes filles je comprends que je le mette parce qu'elles grandissent moi il n'y a pas de raison je sais pas c'est marrant nos caractères comme ça donc après pour le tricot en fait j'ai pris tout à la fin là oui on a une petite pochette dans tous les bujoux les bullet journal on a donc là hop tricot et donc là je les fais à l'envers donc pareil j'ai mon petit sommaire j'ai laissé une double page pour rajouter du sommaire et puis là hop c'est parti pour pour les projets différents donc le week-ender et le soldat n'a qui est vraiment faut le faire il est génial moi je le mets vraiment tout l'hiver il est chaud il est bien il est beau il est gay avec toutes ses couleurs faut pas hésiter à mettre de la couleur moi je trouve par contre prenez bien le temps de bien choisir vos couleurs regardez tous les projets qui assure ravelry c'est cool c'est hyper inspirant les couleurs des autres voilà moi je l'ai fait en giliate alors que la taille de laine beaucoup plus épaisse que celle recommandée mais moi c'était pour un pour un tricot d'hiver donc ça me dérangeait pas que soit éventuellement un peu plus grand éventuellement plus chaud le week-ender moi c'est vrai il est quelle heure sur la montre alors il n'y a pas de pile il est assis il est 10 heures voilà donc le week-ender moi c'est vraiment basique que je mets beaucoup aussi que je trouve très joli quelle que soit couleur voilà donc allez je vous passe je vais pas vous refaire un tout le winter fait le cardigan là c'était le pull riu de yarn flex audrey borégo ok qui a la particularité d'être serré à la taille qui est un peu plus ensuite voilà mon ravello version marinière que j'avais changé un peu carresse maïssole donc vous voyez à chaque fois je mets les petites laines et puis les étiquettes là on a le châle qui est si joli le lunaï qui est si difficile à faire en comptant et tout je déteste compter en fait ce que je fais j'aime bien les moi j'aime bien les tricots simples et pas prise de tête mais qu'est ce qu'il est beau pour l'hiver c'est merveilleux je sais pas si mon dessin je suis pas je suis pas ravie de mon dessin mais bon il était pas facile à dessiner celui là là j'ai mon sumac dont je suis ravie ravie aussi à faire ça c'est quoi le copenac cardigan et mon sunday cardigan tac mon usloat et là c'est mon châle de mariage impossible à rendre bien comme ça puisqu'en fait il est tout blanc donc en dessin il rend rien du tout et puis après mes chaussettes on the fence et après il va y avoir une page avec plein de usloat parce que cet été je vais faire beaucoup de usloat pour offrir à noël et moi l'été j'aime bien voir des tricots pas prise de tête ah bah j'ai pas fini là allez alors il ya là il y aura mon gilet pour aller au bal que j'ai fait en boucle laine donc je vais vous le montrer là je suis en train de de tergiverser sur quel bouton je mets parce que je vais le mettre à mon mariage donc c'est important voilà j'ai deux types de boutons que j'aime beaucoup et puis il faut que je me décide là c'est le gilet émis de maurice et c'est que je suis en train de faire et j'aime beaucoup comme il est construit j'aime beaucoup la texture qui va avoir par contre c'est pas c'est pas un projet zéro cerveau donc il avance un peu plus lentement ce moment parce que ça on prépare un mariage plein de choses à avoir en tête et voilà c'est tout pour le moment donc en fait j'ai fait plus de trucs en tricot un tout n'est pas là mais est pareil en couture d'ailleurs mais il y avait des choses antérieures donc j'ai quand même remis des choses depuis que j'ai fait ce boulette là que j'ai dû commencer il y a il y a moins d'un an donc j'ai remis des choses de 2019 quand même mais voilà c'est pour vous montrer un peu comment il avance et je voulais vous parler d'un podcast pour celles qui cousent notamment elle fait des croquis magnifiques dans son boulet de journal donc si les boulet de journal do it yourself vous intéresse je vous conseille d'aller la voir elle a c'est magnifique son son boulet de journal elle a une pâte pour dessiner incroyable splendide j'aime beaucoup elle s'appelle minutie et compagnie elle a fait que deux podcasts pour le moment c'est elle commence tout juste mais alors j'aime beaucoup ce qu'elle présente comme projet et je sais plus si elle fait de la lait je crois qu'elle fait quatre oui elle tricote et à coup donc elle vous montre un peu tout ça mélangé dans son premier podcast et son deuxième c'est surtout sur son boulet de journal et tout donc voilà je conseille d'aller voir son podcast créatif numéro 2 minutie et compagnie je vous mets ça en barre d'infos voilà c'est un mini mini parce que comme je suis longue avec mes projets mariage je suis pas sûre de pouvoir vous faire un podcast en bonne et due forme bientôt voilà où je vous montrerai peut-être pas trois projets mais je pense que je vais je vais essayer de revenir vous voir bientôt parce que ça va j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées de choses à vous dire mais voilà bien et ben profitez bien de tout ce que vous pouvez profiter des choses perso comme des choses en commun de voir du monde si vous en avez l'occasion oh elles sont coquines mes filles elles ont dégommé ma gomme moi j'aime bien les gommes quand elles restent belles bon bah ah non mais j'ai je le droit à un petit coeur quand même pas trop mignon ah je voulais vous montrer quand on fait une je crois que c'est quand on fait une assez grosse commande boucle laine enfin chez ouais c'est quand on fait une assez grosse commande parce que sinon je l'ai pas eu à ma première commande mais je dois une petite étiquette à mettre dans mon projet boucle laine donc bon bah moi j'ai j'ai plus qu'un projet en boucle laine mais cool sympa les étiquettes quelles qu'elles soient moi je trouve ça bien à mettre parce que sinon c'est pas toujours l'avant et l'arrière du du projet je trouve que ça finit bien ça finit bien ouvrage ça me manque pas mais c'est vrai quand quand on a un pull l'endroit à l'envers c'est toujours l'enfer donc je pense que je l'utiliserai allez à bientôt j'espère que ça vous aura été utile inspirant ou juste pour savoir à quoi sert un boulet de journal toujours utile pour ceux qui comme moi ont trop d'idées débordent un petit peu de choses dans leur tête faut quand même dormir la nuit en tout cas moi ça me permet de bien dormir et et quand j'ai des choses vraiment importantes ne pas les oublier voilà donc moi j'ai pas d'agenda internet en fait j'ai eu et en fait j'aimais pas je trouvais pas ça enfin ça m'embêtait d'être toujours sur mon smartphone en plus pour ça donc j'utilise un les smartphones pour plein 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 de choses bien trop mais du coup je suis contente d'être revenu à de l'écrit c'est quand j'ai le temps je décore un petit peu ou que j'ai pas le temps de décorer je mets une petite gommette et ça me fait plaisir c'est joli là je trouve beau en fait je vais vous montrer un petit mais je le trouve en fait je le trouve beau parce que je l'ai fait à ma sauce mais voilà je trouve ça joli quand même voilà alors si vous voulez j'ai essayé avec plein de couleurs et en fait c'était pas très joli mais vous voyez quand j'ai le temps je fais une jolie déco quand j'ai pas le temps je reste très simple mais voilà je change voilà moi ça me fait plaisir quand j'ai le temps de décorer quand j'ai pas le temps je reste sur du très simple voilà quand j'ai pas le temps je mets quand même petites gommettes quand les pages sont vides moi je suis kiné donc moi ça me fait plaisir de mettre ça mais sinon on peut arrêter sur les petites flottes hop alors j'avais acheté pour mon bullet journal une imprimante thermique c'est mini imprimante thermique là pour faire des trucs c'est très gadgets et en plus il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de de feutres sur lesquels on va pouvoir écrire dessus mais très gadgets et ça m'a beaucoup amusé une demi-journée pourquoi pas pourquoi pas bah en fait ça là je les ai imprimés là les ces trucs là je les ai imprimés avec l'imprimante thermique donc en fait il n'y a pas besoin de changer d'encre mais il faut des petits rouleaux à tickets de casse donc faites attention si vous achetez une imprimante thermique la difficulté c'est de trouver les rouleaux tickets de casse du bon format donc faites attention à ça voilà et donc oui je passe les pages mais je vous montre rien mais voilà c'est je trouve ça sympa quand même déco et voilà là j'avais moins le temps oui j'ai moins voilà c'est moins joli puis je m'en fiche l'important c'est la fonction donc chacun fait comme il veut mais moi des fois j'ai pas envie de décorer je fais pas voilà c'est un moment que je peux avoir qui me fait plaisir mais voilà bien eh ben c'est tout ah oui à la toute fin ah oui alors pour tout ce qui est mariage je vous montrerai l'organisation mariage mais à la toute fin j'ai fait ça donc pour me souvenir des feutres que j'aime bien et puis s'ils prennent si on peut écrire au noir dessus sur les dorés et donc où je les ai achetés quand je m'en rappelle donc s'ils font une pointe fine une pointe large aussi comme on incline si on peut faire fin ou pas fin et voyez c'est pas les mêmes dorés voilà tu veux décorer avec quoi la maison pas avec les feutres non non on va peut-être te coiffer là on y va maman t'es prête pour que je te coiffe un peu mets de l'huile dans les cheveux que de l'huile dans les cheveux d'accord bah oui parce que sinon tu sais ça s'emmêle allez on y va allez au revoir mes tâches je m'appelle et bah elles sont trop mignonnes de m'avoir laissé 3 elles sont mignonnes de m'avoir laissé 20 minutes tranquille pour faire ça c'est chouette à bientôt